10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé. Est-ce qu'il peut la convaincre d'accepter un plan pour l'investissement et la croissance en Europe ? Est-ce qu'il peut l'aider ou obtenir son accord pour que la France obtienne le sursis qu'elle demande pour atteindre les 3% de déficit en 2017 ? Je lui souhaite bonne chance, parce qu'il s'agit de la France, mais sa tâche va être rude. Dans son discours d'investiture à l'Assemblée nationale, il a eu une phrase qui m'a un peu stupéfié. Il a dit que la France décide seule. Nous sommes membres d'une communauté, d'une union, d'une zone euro qui a une monnaie unique avec des règles que nous avons à adopter d'un commun accord. Or, nous ne les respectons pas. Le gouvernement a annoncé des objectifs successivement, année après année. Nous ne les tenons pas. Et donc, il y a un moment où nos partenaires, pas simplement nos partenaires aussi, tous ceux qui nous observent, ces fameux marchés dont on parle beaucoup, vont dire stop, ça suffit. La France est incapable de réduire ses déficits. Deuxièmement, quand je lui souhaite bon courage, il me faut une bonne part d'optimisme, parce que le crédit de la France s'est quand même beaucoup, beaucoup érodé à Bruxelles. Nous ne sommes plus aujourd'hui à égalité avec l'Allemagne. Notre crédit n'est plus ce qu'il était. Et nous ne pouvons faire avancer l'Europe que si la France et l'Allemagne sont sur le même plan. Nous nous sommes effacés en Europe. Au Parlement européen, par exemple, nous ne pesons pas dans la majorité de ce Parlement. La faute à qui ? La faute au fait que la France, globalement, s'est effacée, peut-être, en n'étant pas en situation de peser. Quand on est dans la situation où on est, quand on donne l'image qu'on est, il ne faut pas prétendre justement un rôle important. Et deuxièmement, pardon, effacement de la France aussi à Bruxelles. La façon dont la Commission a été constituée est quand même une sorte d'humiliation pour la France. Nous avons tenu bon pour avoir ce poste de commissaire aux affaires financières, confié à M. Moscovici. Il est placé sous la tutelle d'un vice-président qui est chargé de le surveiller. Il dit le contraire. Il dit le contraire. C'est tout à part égale. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et je persiste ces signes. La France est en situation d'effacement en Europe à cause de son affaiblissement économique et de son incapacité. Alors justement, par rapport aux engagements, c'est aussi un peu une tradition française, quels que soient les gouvernements. Quand la droite était au pouvoir, il y a eu des demandes de repousser. Nicolas Sarkozy, à peine élu, est allé à l'Eurogroupe pour demander de repousser encore les délais. Donc c'est aussi une tradition de la droite. Je conteste cette comparaison parce que tout se passe aujourd'hui. Et ça, je ne dis pas ça pour vous, naturellement, M. Darmont, mais c'est une des thèses du Front National. Le MPS, ce n'est pas vrai du tout. Le MPS n'a pas fait la même politique que le PS. C'est l'attitude aussi du gouvernement de la droite. Et d'ailleurs, si M. Hollande a été élu, c'est parce qu'il a contesté vigoureusement la politique qui était menée antérieurement. Je dis que je conteste votre analyse. D'abord, comme je le rappelais tout à l'heure, si le déficit français s'est creusé, c'est peut-être parce que nous avons été insuffisamment... Vous avez laissé un héritage substantiel aussi. Non, 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 c'est pas ça. Là aussi, vous l'avez complété. Vous savez qu'il y avait la crise de 2008, etc. Elle était importante, elle était mondiale. Non, ne la traitons pas comme celle-là. C'est ça qui est responsable du creusement des déficits. Et la Cour des comptes l'a écrit, voire sur Blanc. Non, pour les deux tiers. Si on revient au niveau européen... Donc voilà. Or, pardon ? Si on revient au niveau européen, M. Juppé, est-ce que vous pensez que les Allemands... Alors, quand je contestais l'affirmation de M. Darman, vous regardez... Le journal Le Monde, d'ailleurs, a publié un excellent tableau là-dessus. Quand vous regardez l'évolution des déficits de la France depuis la crise de 2009 jusqu'en 2012 et après, jusqu'en 2012, le gouvernement a tenu ses objectifs et le déficit était en voie de réduction. Depuis 2012, nous n'en tenons aucun et le déficit est en train de se creuser. Voilà une différence. Non, on ne va pas rester sur l'Europe trop longtemps. Non, mais il faut démarrer les choses de façon... Il y a eu la menace de détention et peut-être même d'une guerre sur le continent européen avec l'Ukraine, etc. Aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu, il est plus ou moins respecté. Et on va peut-être vers un accord Poroshenko-Poutine. Est-ce que la France doit livrer les deux navires Mistral déjà payés ? Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez ? Je crois qu'aujourd'hui, la France a pris la décision qui s'imposait compte tenu du contexte. Tant que le cessez-le-feu n'est pas réellement appliqué, tant qu'une solution politique ne s'esquisse pas, je pense qu'il serait... Mais à ce moment-là, oui, on le fait. Bien entendu, c'est ce qui a été annoncé. Et là aussi, je voudrais souligner quelque chose. Quelle est l'initiative forte que la diplomatie française a prise pour entraîner l'Allemagne dans un dialogue avec M. Poutine ? Vous parliez tout à l'heure du quinquennat précédent, souvenez-vous, et là, c'est moi qui m'ai parlé de Sarkozy. Vous voyez, quand il y a eu le problème de Géorgie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été au Kremlin tout de suite ? Non, non, il a attendu une journée. Il a attendu une journée que M. Poutine ait fini son job. Merci de cette présence. Non, non, que M. Poutine ait fini son job sur le terrain. Merci de cette présence. Non, non, pas du tout. On ne va pas entrer dans les détails. On a pris une initiative. Aujourd'hui, on est absolument muet. Aucune initiative. Sur l'Irak, sur l'Irak. Qu'on prenne des sanctions, je pense que c'est bien. Il faut créer un rapport de force avec la Russie. Mais qu'on soit totalement inerte, notamment en matière de politique énergétique. Et qu'aucune initiative politique n'est pas forte. Les sanctions, c'est une erreur. Voilà. C'est une erreur, les sanctions. Il faut dire qu'il fallait les prendre parce qu'il faut créer un rapport de force avec Moscou. Mais le rapport de force ne suffit pas. Il faut aussi créer un processus de médiation et de discussion. Et ça, nous ne l'avons pas fait parce que notre crédit est affaibli. Mardi, après-demain, s'ouvre à l'Assemblée un débat consultation sur la politique à l'égard de l'Irak. Est-ce que François Hollande a raison de faire des frappes en Irak ? Devrait-il en faire en Syrie ? Je pense qu'il a raison de s'engager, je l'ai dit tout à l'heure, fermement dans la lutte contre le djihadisme. Et de ce point de vue, soutenir ceux qui se battent en Irak contre les djihadistes, les Kurdes par exemple, est une décision que j'approuve et en particulier les bombardements. Les bombardements en Syrie, faut-il aller en Syrie ? Je pense que les bombardements en Syrie posent un problème puisque là, nous ne sommes pas demandés par le gouvernement en place. En revanche, je pense qu'il faut aider l'opposition. Je ne sais pas comment il faut la qualifier parce que les mots ne s'appliquent pas. Modérés ou démocratiques et c'est notre grande erreur. La responsabilité de ce qui se passe en Syrie, c'est Bachar. C'est parce que Bachar a refusé, malgré toutes les médiations que nous avons faites, de lâcher le moindre lest en matière de liberté démocratique, qu'il a radicalisé son opposition et qu'il a ouvert la voie aux djihadistes. Vous êtes en accord ? Là, vous êtes en accord avec ce qui est en train de se faire ? Les frappes aériennes, pas de soldats au sol ? Je l'ai dit, oui, je suis en accord. François Hollande est un bon président de la République étrangère. Pardon ? Un bon président de la République en ce qui concerne les affaires étrangères. Pas sur l'Europe. Donc il y a quelques défauts. Il y a plusieurs batailles qui... Il n'a pas tout faux. C'est François Fillon qui va répondre sur l'Irak à Manuel Valls. À l'Assemblée nationale, François Fillon, mardi, répondra. Là, plusieurs batailles s'engagent, Alain Juppé sur plusieurs fronts. D'abord, on l'a vu, vous l'avez dit vous-même, c'est un match au sein de l'UMP et du futur parti d'opposition. Vous avez dit ici que vous y êtes prêt. Je ne sais pas quelle est l'impression que vous avez, là, après m'avoir écouté. Oui. Non ? Les gens se demandent si vous êtes de droite ou si vous êtes un démocrate social ou vous êtes plutôt proche du centre. Qu'est-ce qu'on doit... Comment on doit définir ? Si on sortait de ces catégories qui remontent au 19e siècle, peut-être on pourrait regarder vers l'avenir. Bon, si vous voulez absolument que je me définisse, je ne sais pas si ça parlera aux yeux des Français, j'ai dit dans une interview récente que je me définissais comme libéral parce que je crois à la liberté. En politique et en économie. Comme social parce que je suis très attaché au modèle social français qu'il faut réformer profondément mais qu'il ne faut pas liquider. Et ensuite comme gaulliste parce que je crois que l'État a un rôle essentiel à jouer dans la garantie des libérales. Vous avez dit libéral par exemple sur les professions réglementées, vous leur diriez... C'est l'exemple même de l'amateurisme le plus total dans la réforme. Comment ça se passe ? On prend appui sur un rapport de M. Attali dont tout le monde connaît la puissance intellectuelle. Ensuite on a un rapport de l'IGF qui est un corps de l'État tout à fait prestigieux. Et puis pof, sans rien demander à personne, on propose des ordonnances ou un projet de loi. Au point que la ministre de tutelle des notaires s'en émeut parce qu'elle n'est pas au courant. Et que la ministre de tutelle des pharmaciens fait de même. Il fallait d'abord mettre autour de la table ses professions. Bien sûr qu'elles doivent évoluer. Je prends un exemple puisque vous m'interrogez là-dessus les notaires. Il y a des problèmes à régler. Par exemple l'accès à la profession de la notariale. Aujourd'hui c'est trop fermé. Il faut ouvrir davantage les tarifs des notaires. C'est vrai qu'il faudrait une certaine dégressivité en fonction du montant des transactions financières. Il faut évoluer. Il faut faire des choses. Mais ça on le fait dans la constitution. On ne le fait pas à la manière de Montemour qui a été une véritable catastrophe. Garlene Juppé se prépare et qu'il est prêt. Je ne sais pas si vous avez autant de troupes. Et qu'est-ce que vous avez pensé de sorte de déferlement à la fois, je ne dis pas d'enthousiasme, mais aussi de haine à l'égard de Nicolas Sarkozy qui part. Et en même temps de ralliement, de conversion, de liquidité contre lui, garçon et femme. Moi j'étais très sensible à tous les soutiens que j'ai reçus. Je n'ai pas fait la liste sur internet, mais je suis très heureux par les réseaux sociaux. Quand je suis dans la rue, il y a des tas de gens qui viennent vers moi. Et vous savez, moi je souhaite rassembler... Et François Fillon dit la même chose. Oui, c'est vrai. C'est une vraie bataille. Et donc il n'y a pas d'avantage. Vraie explication publique de l'histoire de la droite. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel, c'est tout. Je voudrais ajouter un mot quand même. Michael Darmond, le dernier mot. Je reviens à ce que disait M. Darmond sur ce que j'ai dit sur la gauche non-sectaire. Moi je vais vous dire, M. Darmond, s'il y a des hommes de gauche aujourd'hui, des femmes de gauche, qui sont profondément déçus par ce qui se passe, qui ont assez, qui ne croient plus à un certain socialisme, et qui sont intéressés par ce que je dis, moi je veux rassembler de la droite jusqu'au centre-gauche. Vous pensez que les déçus du hollandisme peuvent venir plus facilement chez vous ? Pardon ? Les déçus du hollandisme peuvent venir plus facilement chez vous ? On le verra. Merci à vous Alain Juppé de nous avoir reçus à Bordeaux. Venez visiter Europe, écouter Europe, la radio de référence qui a sévré au moins, au moins un temps d'avance. Bonne journée. C'était mon slogan pendant les élections. On le savait pas. Merci beaucoup messieurs, à la semaine prochaine pour le grand rendez-vous européen Le Monde ITV avec Jean-Pierre Elkabach. Passez un très bon dimanche avec nous, c'est prêt. Venez nous voir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada